Et tu as évoqué cette notion de souffrance, et c'est vraiment une idée, et je le vois au travers de ma propre réalité et des conversations que je peux avoir autour de moi. Il y a parfois un réel attachement à cette souffrance, et ça part d'une idée auquel on croit, qu'il faut souffrir, ou qu'il faut traverser le chaos pour, il y a quelque chose comme ça qui est assez présent, je pense, pour beaucoup de personnes. Et en fait, c'est de s'ouvrir, c'est s'ouvrir à cette possibilité, moi je vois bien, je me suis ouverte à cette idée que, ah bon, qui dit ça ? Est-ce que notre vraie nature pourrait dire, il faut souffrir pour être heureux, quoi ? Ça n'a tout simplement pas de sens. Et cette idée-là, elle, finalement, elle ne fait pas la joie de dire, il faut en baver, ou il faut traverser ça pour... Et vraiment, j'invite les personnes aussi qui écoutent, pour moi, ça fait grande joie, quoi, d'oser dire que... D'où vient cette idée, quoi ? Est-ce que... Est-ce qu'on a envie de garder cette idée ? Est-ce qu'il y a deux mille ans ? Ah ouais, c'est ça. Alors bon, c'est un peu gonflé de dire ça, mais je vois bien que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça change beaucoup de choses, d'arrêter de croire à cette idée. C'est comme si... Quand cette idée passe, ou quand il y a quelque chose qui vient me chercher, et qui pourrait m'amener dans revivre de la souffrance, c'est... Mais en fait, c'est rigolo, parce que c'est comme si j'y crois plus tellement, quoi. Tu vois à quel point... Ça me fait rire, parce que tu vois, il y a Véronique qui m'a un super commentaire, elle met. La souffrance, c'est être séparée de soi. Et pour moi, mais Véronique, t'as pas idée à quel point tu lâches une bombe, parce qu'en fait, bien sûr que tu souffres quand t'es dans la séparation, parce que souffrir, c'est d'office. L'extérieur ne me donne pas ce que je veux pour une idée reçue de... J'ai besoin de ça pour m'aimer et être heureuse aujourd'hui. Donc, en plein dans le mille, quoi. Carrément, classement, c'est vrai. Ah, fou ! Il y avait une question que j'ai vue passer, et je me disais, c'est quand même pas qu'on m'accède dans le monde. Oui, il y a Yasmina qui demandait, comment fait-on pour savoir ce qu'il faut nettoyer ? Et, enfin, juste, je commence à répondre, et je te laisse... Juste de regarder les idées, en fait, passer dans ton ciel intérieur comme des nuages, et de te demander, tiens, est-ce que celle-là, elle est joyeuse ? C'est tout ce que j'ai envie, mais je te laisse... Tu peux redire le commentaire ? Enfin, tu peux le relire ? Oui. Comment fait-on pour savoir ce qu'il faut nettoyer ? Alors, en fait, il n'y a rien à nettoyer. Il n'y a rien à nettoyer dans le sens... C'est Yasmina, c'est ça ? Oui. Tu es déjà ça, en fait ? Voilà, ouvre-toi à cette idée. Je t'invite peut-être à t'ouvrir à cette idée que... qu'il n'y a peut-être rien à nettoyer, que tu es déjà ça. J'invite vraiment tout le monde à se poser la question et si j'étais déjà ça. J'étais déjà un bout d'amour que j'idéalise au fond du tunnel de tous mes accomplissements, etc. Là, maintenant, au moment où t'entends ces mots, et si tu étais un bout de source sur ta chaise, sur ton canapé, sur ton... et si tu étais un bout de source sur ta chaise, comment tu permets-tu de ressembler dans ton corps ?